hello je vous retrouve dans un nouveau vlog oui on se retrouve no make up puisque je me suis offert pour cette fin d'année un soin pour le visage du coup je vais y aller d'ici peu et je me suis pas maquillée j'ai juste mis mes crèmes et de toute façon j'aurai un soin un petit peu relifiant on verra un petit peu le 1 mois après vous verrez ça de toute façon après j'aime maquiller j'ai pas mal de choses prévues aujourd'hui toujours dans mon numéro 1 ma to do list vider cette maison j'ai pas mal de choses à mettre sur vintage là qui sont juste là qu'il va falloir que je prenne en photo je vais être sur vintage les dernières ventes il me reste deux semaines pour vendre tout ça et j'ai la dégustabox à ouvrir la dernière dernière que je vais recevoir enfin voilà plein de petites choses je vais manger avec les copines ce soir un des derniers restos que je vais faire aussi qu'est ce que je vais faire d'autre faut que j'aille faire aussi un rehaussement de cils j'ai rendez vous que la semaine prochaine mais je vais voir si je peux leur avancer un petit peu parce qu'après on va vendre la voiture et ça va être compliqué bref vous voyez les derniers trucs de dernier moment il faut que je trie avec vous tout le make up que j'ai gardé et j'ai pas le jeter mais je vais retrier etc et essayer de compartimenter pour pouvoir mettre dans ma valise et alors aussi faut que je prépare un big concours j'ai une valise sephora que j'avais eu quand j'étais je suis toujours gold mais je l'ai eu en tant que gold et je me dis que je vais la remplir de produits et tout et vous faire un big big concours donc voilà faut que j'organise ça aussi donc vous allez me suivre sur quelques jours chérie m'a offert pour le dernier jour d'école un beau bouquet regardez moi cette merveille c'est vraiment des fleurs que j'adore celle ci ce sont mes fleurs préférés et puis là on a vraiment de voilà un trio magnifique je trouve ça trop canon quoi et voici la dégustable box du mois ah oui je l'ai ouvert à l'envers donc le papier il est en dessous ah oui le boulet du jour on a à l'intérieur une badoie comme ça aux fruits rouges ça a l'air vraiment très bon celle ci je l'ai jamais goûté je sais pas si vous l'avez goûté mais ça a l'air vraiment bon on a de la mayonnaise comme ça et ça écoutez ça tombe bien parce qu'on fait beaucoup de sandwich ces derniers jours là en mode rapido parfois et j'ai déjà déballé du coup j'ai déjà ouverte pour pouvoir l'utiliser dans nos bras on a reçu une sorte de mr freeze comme ça à limonade je crois qu'on l'avait déjà reçu une autre fois ce genre de petit cadeau là donc c'est plutôt pas mal ça c'est marrant ça du ski une façon brassée comme ça en yaourt à boire je savais pas du tout que ça existait on en a reçu qu'un c'est dommage mais c'est pas mal pour tester pour découvrir moi ça c'est cool on a des bières alors nous on voit pas de bière ici une édition spéciale france là évidemment pour pour les jo j'imagine bon elle a un petit peu souffert la bière mais bon ça se voit quand même en tout cas je vais la donner je pense à mon voisin ou à des amis ça c'est pas pour nous voici le thème du mois de juillet en été un été en france on va ça peut être un cas mais c'est en mode made in france on a toujours des offres etc dans la déguste à bock donc ça c'est plutôt cool comme le mois dernier on a du chorizo donc ça je vais donner aussi à je pense ma copine sarah avec avec les bières ah c'est marrant ça alors les enfants peut-être que ça va leur plaire moi ça me donne absolument pas envie on dirait des olives mais c'est des petits jelly belly watermelon donc à la pastèque je suis pas hyper fan de la pastèque dans les bonbons mais bon ça plaira peut-être aux enfants pour l'apéro on nous a mis du saut piqué comme ça ça c'est pas mal la tartinade de thon comme ça tomate cerise ça c'est cool je pense qu'on va l'utiliser je vais la mettre au frigo et on va l'utiliser prochainement vous savez que j'aime beaucoup avoir des pâtes dans la dégustable du coup bah pour cette dernière box pour moi c'est plutôt cool c'est des petites pâtes comme ça là les collerettes je connais pas du tout j'en ai jamais trop eu et puis c'est les lustres crues donc made in france l'avant dernier produit des chips donc pour l'apéro c'est très bien les français on aime l'apéro et c'est des chips au fromage jalapeno aussi c'est peut-être un peu épicé je sais pas trop je connais pas du tout mais je les ai vu passer sur tiktok ces chips là je crois et pour finir la petite gourmandise et ça c'est trop cool et bah des petits milka comme ça suprême en individuel donc je pense que je les laisserai aux enfants c'est parfait pour emmener dans le goûter les choses comme ça c'est sympa bah écoutez cette box du mois de juillet est plutôt pas mal comme d'abord moi je suis assez conquise par par la dégustabox et c'était logiquement ma dernière si vous voulez suivre les aventures de ma dernière semaine en dispositif julie sort dans ma classe bah n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram vraiment j'ai partagé vraiment mes derniers jours là bas je l'ai pas fait en vidéo sur youtube mais j'ai partagé vraiment pas mes derniers sentiments ma prochaine classe au canada tout ça c'est sur instagram hello je vous retrouve en ce lendemain de début de vlog j'ai fait mon petit soin hier pour ça m'a fait trop du bien je trouve que ça a retendu ma peau c'est un soin kobido je crois que ça s'appelle bref c'est un soin facialiste la spécialiste elle a vraiment travaillé les muscles de mon visage pour les retensifier entre guillemets c'est un peu du botox naturel quoi en version juste par massage c'était vraiment trop bien trop agréable et je trouve que les résultats est plutôt canon ça a vraiment donné du pep ça m'a pas aujourd'hui ce matin j'étais en mode vintage vintage j'ai fait plein d'annonces j'ai pas mal vendu je pense que tout ce que je vendrai pas je ferai dans mon lot concours spécial sephora avec la valise sephora et tout comme je vous disais donc je vais organiser ça mais en tout cas je dois finaliser deux colis après j'ai filé au relais pour déposer tout comme ça ce sera déjà fait et après mon objectif comme je vous ai dit tout ça c'est tout ce qui est un petit peu mon make up que je veux garder vous avez vu en un mode camping par terre et tout donc ça je vais je vais essayer de faire ça cet après midi trier un peu mon make up organisé faire des trousses en fait par organisation je pense il faut que je passe je pense à action pour comment ça s'appelle acheter du scotch pour mes colis parce que je pense qu'il m'en reste pas beaucoup là pour finir mes deux colis donc on verra et notre objectif aussi du jour dans la maison on a mon fils aussi qui est en mode par terre mais là il faut qu'on fasse la photo du lit de ma fille qui doit être vendu bon c'est le bazar ça sur ma ma fille et on a le lit de mon fils qu'il y a là-bas qui a été vendu aussi donc à ma fois il ne reste plus qu'un lit à vendre notre canapé oui le fils voici le lit de mon fils qui est vendu aussi sinon vraiment les chambres il reste 2-3 jouets 2-3 bazar un petit peu par-ci par-là des choses qu'on va donner chez belle-maman pour qu'elle les garde par exemple les gros camions on les a pas mis dans le conteneur donc ils vont être envoyés à belle-maman et puis ma foi après va falloir commencer les valises donc les valises elles sont installées ici dans la chambre de ma fille on a chacun deux valises moi j'ai commandé une valise supplémentaire sur le site choose je vous remets le site choose ici avec mon code promo vous avez toujours moins 10 euros sur votre première commande moi j'ai eu moins 10 euros sur ma première commande donc c'est trop cool je vous en mets un lien voilà c'est un lien de parrainage il n'y a pas de sponsorisation dans cette vidéo c'est un partage gratuit mais j'ai commandé du coup une de mes valises qui va arriver j'espère très vite avant la date fatidique si possible logiquement oui mais voilà sur le site choose donc moi j'aurai deux valises puisque je pense qu'il y a une valise où on mettra vous savez tout ce qui est papier important les choses qui sont importantes mais qui rentrent pas dans nos valises on aura forcément une valise en mode supplémentaire donc voilà pour l'organisation je viens de me rendre compte que j'avais pas mis mon mascara non mais j'ai commencé à filmer sur mascara donc là je viens de le mettre c'est le mascara Tarte le Tartelette Tubbing que j'aime beaucoup mais là il est sur la fin d'ailleurs la couleur de cette salle de bain n'est pas terrible terrible mais vous me pardonnerez et aujourd'hui j'ai testé ma nouvelle palette que j'ai acheté dans la Sephora Gold je vous présente ça dans ma dernière vidéo qui fait un peu tout en un j'ai fait mon teint avec j'ai fait donc bronzer, blush et les yeux pour l'instant première utilisation je suis mitigée j'aime bien mais il y a des... genre le bronzer c'est pas le bronzer de mes rêves quoi mais je vais continuer à l'utiliser parce que je trouve qu'en mode packaging tout en un elle est pas mal en revanche en highlighter il y en a pas dedans parce qu'il y a un phare très lumineux que j'ai mis ici je sais pas si vous verrez et j'ai voulu l'utiliser en highlighter non mais trop palité ça va pas du tout mais sinon elle est plutôt pas mal le rendu est plutôt pas mal première utilisation mitigée on va voir donc là comme je vous disais je vais m'organiser j'ai essayé de vous filmer rapidement une vidéo les galères au niveau de l'expatriation avec quelques galères que nous avons eues parce que j'ai pas pu tout raconter sur instagram ou ici enfin c'était pas possible donc je voudrais faire une vidéo vraiment dédiée à ça comme ça vous aurez un petit peu les dessous de l'expatriation certes beaucoup sur les réseaux vous montrent le côté positif les trucs super et tout mais j'ai envie de parler aussi du négatif et il y en a eu là avant l'expatriation il y a eu quelques points négatifs dont je voudrais vous parler donc si la vidéo est en ligne déjà je vous la mettrai dans le petit sinon elle ne va pas tarder et vous voyez aussi ma salle de bain elle est aussi complètement vide il reste plus grand chose à l'intérieur à part gel douche etc ou d'ailleurs faut pas que j'oublie ma bouillotte là ça c'est élément essentiel à glisser dans ma valise surtout au Canada je pense que cet hiver je l'aurai besoin je vous retrouve encore le lendemain j'ai toujours pas fait cette pièce du coup là aujourd'hui ce matin j'ai une heure avant de partir à mon rendez-vous pour trier tout mon make-up etc ce que je vous disais hier donc là c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc je vais je pense tout étaler sur mon lit trier par catégorie essayer de voir si j'ai des trousses adaptées pour pouvoir mettre toutes les catégories dans des trousses je vais essayer de faire ça au mieux et chez Action j'avais acheté cette trousse pour essayer de mettre tout ce qui est make-up un peu fragile parce que je sais pas si vous voyez il y a comme des compartiments c'est un peu une trousse assez rigide donc je pense que ça je vais aussi mettre mon maquillage à l'intérieur évidemment j'ai du maquillage dans ma salle de bain avec lequel je me maquille donc ça pour l'instant on verra plus tard je vais pas m'occuper de ça encore je vais déjà m'occuper de tout ce qui est là et après je m'occuperai du reste je pense donc c'est ma mission du jour ça et continuer à mettre des petites choses sur Vinted avant que ce soit trop tard donc voilà ça va être je pense que Emmaüs vont vraiment récupérer beaucoup de choses la semaine prochaine parce que il y a quand même beaucoup encore de choses à la maison vous savez ces petits trucs de dernière minute quand on déménage on met dans des sacs et quand on met dans le carton ou dans la voiture au dernier moment ben là moi je peux pas les mettre dans la voiture au dernier moment c'est le problème donc il va falloir donner à Emmaüs donner aux proches je pense que mes copines vont venir aussi et je vais leur donner des choses donc on va faire au mieux mais déjà on s'occupe de mon bazar donc on va faire au mieux bon j'ai tout installé sur mon lit donc vous voyez un petit peu tout ce que j'ai cumulé ça c'est que les soins au niveau maquillage il n'y a pas encore grand chose puisque c'est encore dans ma salle de bain là il y a un petit peu de miniature au maquillage mais après tout ce qui est soins c'est là bon vous voyez hein il va falloir que j'organise tout ça que je mette dans les trousses par catégorie je vais voir comment je vais me lancer sachant que cette trousse est vide donc celle-ci je peux l'utiliser mais celle-ci en fait il y a toute mes miniatures j'aurais dû la mettre dans le conteneur mais j'ai zappé totalement je pense et là c'est ma trousse avec mes soins que j'emmène dans ma valise mais pas en soute en fait donc là il faut que je mette que des mini qui sont sous zip mais sinon les plus grands je vais les mettre dans ma grosse valise bon évidemment dans tout ce bazar il y a quand même pour toute la famille c'est pas que pour moi heureusement mais quand même j'avoue que j'ai trop prévu j'ai été trop généreuse donc là il va falloir que j'arrive à organiser tout ça en plus il y a deux jours je suis passée chez Sephora j'ai acheté un petit article à moins 25% qui me faisait envie comme j'ai terminé un bronzer bah j'en ai racheté un déjà j'ai pris le nouveau bronzer de chez Yves Saint Laurent j'en ai tellement entendu parler que bah j'ai été faible et j'ai pris la teinte 2 en espérant que ça aille parce qu'elle n'est pas trop foncée pas trop orangée donc j'ai longtemps hésité c'est vrai que le packaging honnêtement il est magnifique un peu épais quand même à mon goût mais il est magnifique et je vous montre l'intérieur donc c'est vraiment une teinte cheval à lumière comme ça du jour donc j'ai trop hâte de le tester c'est vrai que c'est une très très belle pièce moi j'ai pas eu la chance de les recevoir gratuitement parce que je ne sais pas je crois que les maintenant les marques les collaborations en make-up bah ils veulent plus trop de moi j'en parle plus assez je pense sur les réseaux mais bon c'est pas grave donc je l'ai acheté à moins 25% j'ai reçu pas mal de petits cadeaux avec j'ai d'ailleurs une trousse pour homme à zaro donc je pense qu'on va l'utiliser pour mettre tout notre bazar aussi bah c'est faute elle est trop top et alors oh c'est une jolie trousse vraiment ronde comme ça plutôt canon bah je vais pouvoir peut-être mettre mes mes soins pour les cheveux ça ça va être pas mal ma Sephoraite m'a mis la petite débaquillante comme ça Sephora que je vais vous mettre avec tous les trucs que j'ai mis de côté pour vous une eau de parfum comme ça en miniature de chez Thierry Mulguin moi j'adore les miniatures pareil une eau de parfum comme ça de chez Jean-Paul Gauthier la Divine celui-ci je le connais pas ça enfin je teste ça j'ai gardé et elle m'a mis un petit produit de chez Olaplex en miniature comme ça donc c'est trop cool et je suis passée dans un magasin qui était en complet des stocks je pense qu'il va fermer dans pas longtemps il n'y avait que moins 50% sur tout 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 le magasin il y avait aussi du moins 70% et j'ai trouvé un bonnet alors oui la fille en mois de juillet elle achète un bonnet mais évidemment c'est pour le Canada c'est de la marque le temps des cerises il était à 24,99 mais moins 50% donc j'ai payé 12 euros et ça valait le coup j'ai acheté aussi une ceinture pour mon mari j'ai acheté bah c'est tout mais ça valait trop trop le coup je vous montre je trouvais que ça rendait bien sur moi je vous montre avec le petit le petit pompon mais j'avais pas de bonnet dans ce style et je me dis que pour l'hiver canadien ça passe non ? de toute façon je vous ai partagé ça sur Instagram si vous voulez aller voir je vous avais montré l'essayage et puis j'ai pas résisté en fait à moins 50% je me suis dit que si ça me servait pas pendant l'hiver canadien ça servira à ma fille donc c'est pas perdu et honnêtement je l'ai trouvé trop craquant donc ça aussi évidemment à glisser dans la valise heureusement c'est le seul truc un peu épais que je dois glisser dans ma valise hello je vous retrouve dans la suite de ce vlog on a vendu pas mal de choses hier sur Vinted mon mari est emballé etc c'était une vraie galère mais là je pense qu'il y a 15 20 colis à envoyer aujourd'hui donc on est lundi dernière semaine vraiment là je pense que j'ai filmé des petites bribes de petits moments j'ai reçu à temps la fameuse valise que j'ai commandé sur Tchouz qui est de la marque alors attendez que je cherche ? et bien c'est une grande énigme du jour en tout cas j'ai pris rose un beau rose c'est la valise qui sera pour ma fille vous avez ici le code vous avez de quoi accrocher du coup la fermeture au niveau du code là ici pour mettre son prénom est-ce qu'il y a ce qu'il faut ? non il n'y a pas ce qu'il faut des fois ils font directement vous savez dans la valise des petits trucs pour mettre son prénom mais là c'est pas le cas donc il faut que j'aille acheter une étiquette pour mettre le prénom etc les coordonnées et sinon elle est plutôt pas mal elle est un tout petit peu plus petite que les autres valises mais vraiment genre 5 cm donc elle est pas c'est pas grand grand mais voilà ça se présente comme ça à l'intérieur vous avez ah oui c'est pas mal ça ah non c'est pas mal vous avez un truc au milieu là pour pouvoir fermer ouais c'est pas mal bah écoute de toute façon vous verrez la remplir vous avez les fameuses attaches là pour pouvoir tenir vos vêtements au fond il n'y a pas de protection au niveau de vous voyez vos vêtements ils touchent directement le bâton qui remonte là qui vous permet de la faire glisser dans l'avion enfin à l'aéroport plutôt en tout cas la couleur est plutôt pas mal c'est plutôt solide on verra ce que ça donne elle est pas très lourde donc ça c'est un gros point positif et aujourd'hui ma mission maintenant que j'ai fini un petit peu tout ce qui est vent de Vinted c'est de faire au moins une des valises celle de mon dernier garçon avec tous les vêtements qu'on va emmener en soute et on va en garder quelques-uns qui vont être dans un bagage à main pour pouvoir les utiliser les derniers jours où on sera pas chez nous puisque là il faut vraiment il nous reste trois jours pour vider cette maison et après deux jours de peinture etc pour la remettre à neuf pour la location et les deux derniers jours au week-end et bien on sera chez belle-maman et du coup on va pas rouvrir toutes les valises donc ça va être une galerie donc là il faut que je commence ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello ! je vous retrouve 5 jours après peut-être nos make-up puisque là j'ai absolument plus le temps de me maquiller c'est le rush c'est le rush vous m'avez vu pas mal de fois faire les valises mais ça continue même 4 jours après la maison est vide mais on est sur les dernières valises à la base on a 5 valises grandes valises et 5 petites valises à main le basique en fait quand on prend un billet pour le Canada mais tout ne rentrait pas évidemment parce que j'avais trop laissé de choses trop de choses à la maison encore là on est vraiment sur le bout du bout d'où ma tête de fatiguée parce qu'il fallait gérer les enfants à côté il fallait gérer les ventes les dernières ventes là tout est vendu la voiture il y a eu un petit truc mais elle va se vendre et on est à roulement de tambour 10 valises 10 grandes valises et 5 petites donc on va partir avec 15 valises là déjà vous en avez 7 de prêtes il m'en reste 2 à finir non il n'y a pas 7 là 2, 4, 6, 7 ouais c'est ça 7 et il m'en reste 2 à finir c'est ça donc après logiquement la maison sera vide on va y arriver je vous fais le petit tour dès que tout est bien dès que c'est c'est fini on clôturera cette vidéo sur cette maison vide je vous retrouve tout en haut dans ma maison tout en haut avec ma tête encore une fois un peu fatiguée mais vous comprendrez je suis en train de préparer le big big concours que j'avais envie de vous proposer avec plein de produits que j'avais gardé en stock il y a quelques produits alors tous les produits de soins sont neufs mais il y a quelques petits trucs de make-up qui sont utilisés par exemple cette palette tarte a été utilisée 2-3 fois mais je n'ai pas réussi à la vendre sur mi-tene donc je vous l'offre comme ça je vous préviens ici je vais faire ce concours ici donc vous allez me mettre le hashtag enfin le petit mot valise dans les commentaires comme ça ça sera en lien avec cette vidéo et je saurais que vous participez à ce concours on n'oublie pas de liker cette vidéo et de s'abonner évidemment on n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour aussi avoir une deuxième chance de gagner cette big valise donc c'est une valise Sephora que j'avais eu en mode Sephora Gold donc vous voyez hop et je me suis dit que ça serait un peu comme toutes ces influenceuses qui reçoivent les valises Sephora mais moi je vous mets tout plein de produits donc là je n'ai pas fini d'installer et je vous montre un petit peu de plus près pour clôturer ce vlog et on va aller ensuite en bas vous faire une vision un petit peu de mon salon fini de tout ça vide et dire au revoir à cette jolie maison Sous-titrage ST' 501 et voilà j'ai tout mis dedans elle est full 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 elle est méga lourde honnêtement c'est quand même un recours de folie je trouve donc j'ai tout filmé pour Instagram aussi mais la valise est trop pratique honnêtement je l'aurais bien gardé pour moi mais voilà j'avais plus de place dans mes valises donc c'est pas grave c'est pour vous et voilà je vous retrouve dans ma cuisine complètement vide et propre le salon c'est la même et sur cette note oui il reste que le canapé qui va aller chez ma maman mais sinon tout le reste est vide sur cette note et cette tête je vous abandonne dans ce vlog et j'espère qu'il vous aura plu et évidemment maintenant on se retrouve au Canada donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à liker à me retrouver un peu plus fraîche et un peu moins rouge dans les prochains vlogs avec des paysages totalement différents sur ce je vous embrasse et j'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté de la planète presque salut salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501